bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau guide de culture qui va concerner après les pois ça va être les pois chiches bon ce guide là va aller très vite puisque c'est une culture très très facile il n'y a pas grand chose à dire il n'y a pas d'entretien donc ça va aller très vite alors pour ceux qui découvrirez ma chaîne au travers de cette vidéo sachez que des guides comme ça il y en a déjà une quarantaine sur ma chaîne notamment sur toutes les cultures du potager je vais finir de la même façon sous ce format pdf à chaque fois tout ce que j'ai à vous présenter sur le potager et ensuite je passerai aux arbres fruitiers par exemple ou aux fleurs puisque à terme sur ma chaîne j'ai mon but c'est d'arriver à vous présenter à peu près 1500 espèces de plantes c'est à dire tout ce que j'ai dans le livre dont je me sers pour vous faire ces vidéos donc voilà sachez que déjà si vous aimez les vidéos n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé de mes prochaines publications et ensuite en vous abonnant j'ai décidé de mettre en place un jeu concours ou à réserver aux abonnés évidemment qui sera permanent et tous les 50 abonnés je ferai un tirage au sort et je ferai gagner cette bible justement dont je me sers à l'un d'entre vous en version numérique donc surveillez bien les vidéos en fait venez jeter un coup d'oeil puisqu'à chaque fois j'annoncerai le gagnant au début d'un guide je ferai pas une vidéo exprès pour annoncer le gagnant donc voilà si vous avez des questions ou des retours sur les vidéos n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis si il ya une espèce de plante que ce soit un arbre fruitier une fleur une plante aquatique peu importe que vous voulez voir en particulier demandez moi aussi dans les commentaires le guide et je ferai passer cette vidéo en priorité parce qu'avec tout ce que j'ai à vous présenter pour pas me mélanger moi je fais par ordre alphabétique et je sais pas moi si vous il ya peut-être quelque chose que vous voulez voir mais qui va venir d'ici six mois donc vraiment n'hésitez pas à me le demander donc on attaque avec une petite présentation bon ben le pois chiche c'est un légume fruit qui fait partie de la famille des fabacées comme les pois justement c'est une plante qui est voisine des pois et qui peut atteindre 50 à 60 cm de hauteur elle se différencie de la plante qui produit les pois notamment grâce à ses gousses qui sont courtes et qui contiennent deux gros grains et elle se défaire ainsi également par des poils qui vont couvrir absolument toute la plante que ce soit les gousses les tiges et les feuilles un petit duvet donc c'est une plante qui est surtout cultivée en régions méditerranéennes c'est une culture facile comme je vous ai dit puisqu'elle ne nécessitera absolument aucun soin le pois chiche il va aimer les sols profond et sec calcaire siliceux ou graveleux et au niveau de l'exposition il va lui falloir un endroit chaud et ensoleillé donc on passe à la culture l'entretien la récolte je vous ai tout mis ensemble contrairement aux autres guides parce que là ça va très vite et je vous ai dit c'est hyper facile donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que seul le pois chiche blanc est intéressant à cultiver un gramme de semences contiennent environ trois graines la levée elle va avoir lieu à huit jours environ en fonction de la température du sol au moment où vous allez faire votre semis le semis vous allez le faire dès fin février dans le midi ou à partir de fin avril dans le reste de la france vous allez semer dans un sol profondément labouré donc bien ameubli en ligne espacée de 40 cm après la levée vous allez éclaircir en ne gardant qu'un plan tous les 20 cm sur votre ligne donc 20 cm entre les plans sur la ligne et 40 cm entre les lignes comme je vous l'ai dit il n'y a pas de soins ni de parasites particuliers et cette culture nécessite aucun arrosage donc vraiment il n'y a pas plus simple comme culture en fait parce que même en période très chaudes dans le midi il ne faudra pas arroser la récolte elle va avoir lieu de juillet à août il faudra que vous cueillez les gousses lorsqu'elles seront complètement desséchées pour ceux qui jardinent avec la lune il faut semer en lune montante et en jour fruits donc voilà comme je vous l'ai dit c'était très rapide puisque vous avez vu il y a absolument en gros vous faites vos sillons vous jetez la graine et vous attendez la récolte il n'y a rien de difficile dans cette culture après j'ai pas trouvé le rendement je pense qu'il faut quand même cultiver une bonne parcelle pour réussir à avoir une production convenable donc avantage c'est que eh ben c'est très simple mais je pense que l'inconvénient de cette culture c'est qu'il faut en mettre beaucoup pour avoir une récolte pour en consommer plusieurs fois quoi donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner je le répète mais moi c'est quand vous quand je vois que le nombre d'abonnés augmente comme c'est en train de se passer actuellement ben ça veut dire que ça vous plaît et moi ça me fait plaisir et ça me motive à continuer pour ça j'ai décidé de vous récompenser en vous offrant à l'un d'entre vous partirage au sort tous les 50 abonnés la bible dont je me sers en version numérique donc c'est un bouquin de 800 pages avec plus de 2500 variétés présentées que ce soit potager arbre fruitier arbres arbustes fleurs plantes aquatiques tout ça je vais vous le présenter à terme mais s'il ya quelque chose que comme je vous l'ai dit s'il ya quelque chose que vous voulez voir en particulier n'hésitez pas à me le demander puisque bon c'est quand même assez long à faire et je vous ferez pas 2000 vidéos en quelques semaines vous en doutez bien donc pour ceux aussi qui voudraient n'importe quel support de ma chaîne dont je me sers pour les vidéos vous m'ajouter sur le jardin catalan tout accroché sur skype et je vous les enverrai avec grand plaisir n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir si vous avez aimé ça aussi en fait moi ça me permet de sortir en premier dans les résultats de recherche donc vraiment n'hésitez pas plus j'en aurai plus mes vidéos sortiront en premier donc n'oubliez pas de le mettre s'il vous plaît et puis voilà je pense avoir tout dit donc je dis à très vite pour une prochaine guide à plus